Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer une échelle. Attention, il ne s'agit pas d'appliquer une échelle pour calculer une longueur dans un plan ou une longueur dans la réalité, mais bien de déterminer une échelle sachant qu'on connaît déjà les longueurs du plan et les longueurs dans la réalité. Sur un exemple, sur le plan d'une maison, encore une fois, les portes sont représentées par un segment qui fait 1,2 cm de long. Je vous fais un petit dessin. Ça, c'est 1,2 cm de long dans le plan. Et en réalité, ça fait en fait 0,80 m. 0,80 m en réalité. Vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, on a dit que lorsqu'on travaillait avec des échelles, il s'agissait de situations de proportionnalité entre les longueurs du plan et les longueurs dans la réalité. Alors ici, le segment qui fait 1,2 cm et en réalité, ça fait 0,80 m. On a un tout petit souci, c'est qu'on n'a pas la même unité. Et je vous avais dit qu'on travaillait toujours dans la même unité avec les échelles. Et donc, convertissons plutôt 0,80 m en centimètres. Tout d'abord, donc 0,80 m, il faut savoir que ça, c'est 80 cm. Encore une fois, je ne vous explique pas comment on convertit des longueurs. Ça fait partie des choses que vous devez savoir normalement en cinquième. Et bien, puisque nous avons à déterminer une échelle et qu'on a dit que cela reflétait une situation de proportionnalité, et faisons, traçons à main levée ici, un tableau de proportionnalité avec ici les longueurs du plan. Alors, on aurait pu mettre les longueurs dans la réalité. Je vais mettre ici des centimètres parce qu'on a décidé de tout garder en centimètres. et les longueurs dans la réalité. Longueurs, les longueurs, hop, réelles. En centimètres également. Et bien, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que dans le plan, on a 1,2 cm qui correspond à 80 cm dans la réalité. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est déterminer l'échelle, c'est-à-dire cette fraction qu'on avait dans la précédente vidéo, le 1 centième, qui permet de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir partir du plan pour aller aux longueurs réelles ou inversement, à partir d'un tableau de proportionnalité. Et bien, les échelles, on les détermine généralement avec une fraction de numérateur égale à 1. Notre numérateur ici, j'ai décidé que ce serait la longueur du plan. Et bien voilà, déterminons maintenant la longueur réelle qui correspond à ça. Je vais donc mettre une lettre, ici x, et je vais déterminer cette lettre-là à partir de ce tableau de proportionnalité. Alors ici, je ne vois pas trop comment je peux faire directement, hormis en faisant ce qu'on appelle la règle de 3. Souvenez-vous, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, dans une précédente notion. Et donc x, on va le déterminer en faisant 80 fois 1 divisé par 1,2. Alors on aurait pu remarquer, sans faire la règle de 3, mais ça me permet de la retravailler, qu'on passait de 1,2 à 1 en divisant par 1,2 la première colonne pour aller à la deuxième. C'est une autre méthode pour calculer x. Et bien voilà, calculons x. x, c'est donc 80 fois 1 sur 1,2. On prend la calculatrice. 80 divisé par 1,2 qui nous donne 66,66 et ça ne s'arrête jamais. Donc on va pouvoir donner une valeur approchée de x qui fait 66,7. Alors ici, ce sont encore des centimètres. Et bien l'échelle que nous avons, on va pouvoir l'écrire. L'échelle est de 1 sur 66,7. Alors ce n'est pas fameux parce que c'est une échelle qui est approchée, puisqu'on a une valeur approchée de 66,7. Ce n'est pas très performant, mais on s'en contentera en cinquième de savoir déterminer une échelle comme ceci.